Bonjour à tous et bienvenue à votre Clique Info du 16 à août 2024. Pour vous, les actualités de la semaine. Débit a créé des dégâts, surtout dans le nord et l'ouest de Portneuf. La pluie a donc commencé samedi le 10 août dernier et s'est terminé dimanche dans la soirée. Portneuf a malgré tout échappé à toutes les prédictions catastrophiques qui prévoyaient plus de 104 mm de pluie dans les 24 heures. Toutes les équipes municipales et d'urgence ont été mises en alerte et en mode surveillance. Débit, en fait, a été plus de peur que de mal. C'est un total de 95 mm de pluie qui s'est abattu sur la région de Portneuf, un peu moins que prévu et surtout moins rapidement que prévu selon Environnement Canada. Bien sûr, elle a causé des dégâts dans la région, mais ils furent moindres. C'est un total de 120 résidences dans 35 municipalités du Québec qui ont été touchées. Il y a eu 350 évacuées et 1500 résidences isolées. Dans Portneuf, une municipalité en particulier a été isolée pendant des heures, soit Rivière-à-Pierre. Ce fut l'effondrement des routes qui la relient aux municipalités voisines qui a causé cet isolement. Ils ont eu des résidences inondées. C'est donc en fait 625 résidents de Rivière-à-Pierre qui ont été isolés pendant des heures. Fait important à noter pour cette municipalité, le réseau cellulaire n'est pas accessible. Alors, les autorités ont tout fait pour réparer le lien entre la population et les villes voisines. Dans la région, certaines routes ont été emportées par les eaux. On déplore dans la localité voisine Notre-Dame-de-Mont-Auban un décès d'un monsieur suite à l'effondrement d'une route. Nous avons donc quand même assisté à des précipitations historiques. Heureusement, ça a été un bon baromètre pour nous. La route qui relie Rivière-à-Pierre et Notre-Dame-de-Mont-Auban reste encore accidentée pour le moment. Les travailleurs disent que les réparations vont prendre des semaines. Parfois, on y circule même avec juste une voiture. Le Festival de films en environnement de Portneuf a été un franc succès pour sa 20e édition. Ce sont des ressources qui nous attendent, qui nous attendent pour la revalorisation dans les paysages naturels. Le monde entier attend après les ressources comme estime nordique. Ce sont des végétaux qui nous appartiennent. Si on n'y veut pas en valeur, ces ressources-là, ces ressources végétales-là, ces champignons-là, personne ne le fera notre place. C'est un monde, c'est un monde riche, organique. Une chose en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. C'est un peu comme la vie, la vraie vie, qu'on a oublié ce qu'ils disent de la vraie vie dans nos mondes normés, artificiels, virtuels et tout ça. Mais la vraie vie est comme ça. 20e édition du Festival de films en environnement. J'ai comme le goût de dire « Wow! » et « Ouch! » en même temps. Est-ce que, je sais, j'ai vu des gens qui étaient là dès les premières éditions. Enlevez la main ceux qui étaient là dès les premières années. On est une méchante gang, là. Avez-vous l'impression qu'on a cligné des yeux et que ça fait 20 ans? Oui, absolument. C'est tellement troublant. Puis en même temps, si on prend le temps de se déposer un peu, c'est tough des fois, mais qu'on prend le temps de se déposer et de regarder le chemin parcouru. Nous faisons une analyse courte du conseil de ville de Saint-Raymond. 1.6, point d'information par la maire et les conseillers. En fait, on a de la visite aujourd'hui. On va commencer par accueillir nos gens du tournoi. Vous savez qu'il y a eu la neuvième édition du tournoi Tous pour un, Ensemble pour la cause, qui est cette année du 11 au 14 juillet, qui a eu un succès rétentissant et qui a ramassé une somme globale de 27 222 $. En fait, on reçoit notre monde. On voulait les inviter. Puis, ils voulaient venir aussi parce que la ville de Saint-Raymond est partenaire avec eux autres dans ce tournoi. Et on reçoit un petit cadeau ce soir aussi, je pense. Oui, effectivement. Alors, je vais vous laisser aller prendre place. On le sait que le tournoi de balle Tous pour un de William Arlin, qui a pris ses débuts à partir de là déjà de 9 ans, avec évidemment Sylvain Paquette qui est avec nous ce soir. On va avoir aussi Alexis Trudel qui va venir nous rejoindre à l'avant. Nous avons William Arlin aussi avec nous et sa mère qui vont venir à l'avant présenter les montants d'argent. Vous savez qu'avec les années, le tournoi Tous pour un partage les sommes ramassées, évidemment, avec tous les bénévoles. On vous parle de 30-40 bénévoles, évidemment, par année qui prennent part au tournoi pour aider. Cette année, c'est un record de 18 équipes. En tout cas, les gens vont pouvoir vous en parler. 19, merci. Alors, justement, Boc, plus connu sous le nom de Boc, vont vous en parler. Je vous laisse avec, justement, les gens ici qui vont remettre ce soir des montants d'argent au Fonds d'aide aux sports et loisirs de Saint-Raymond et bien sûr à l'organisation de Chante à la Lune avec Chantal. Bonjour tout le monde. Regardez, c'est dans le fond, on va remettre les montants qui seront remis à la ville et à l'organisme Chante à la Lune. Donc, c'est des beaux montants de 6 800 $ qui seront remis à chacun de ces organismes-là. Puis, il y a un 6 800 $ aussi de plus qui a été remis à l'OPHP qui est l'Association des personnes handicapées de Portneuf qui sont venus nous aider durant la fin de semaine puis qui ont bénéficié du même montant que ces deux organismes-là. Donc, la fin de semaine, elle a été, encore une fois, au-dessus de nos attentes. Tout le monde qui sont venus, les équipes qui ont participé, tous nos partenaires commanditaires qui embarquent à chaque année dans ces événements-là. On ne peut pas demander mieux sans vous. Les événements, ils ne seraient pas aussi bénéfiques que ça. Donc, on remercie tout le monde qui sont venus, encore une fois, cette année pour rendre cette fin de semaine-là agréable pour tout le monde. Puis, on ramasse des beaux montants comme ça. C'est le fun à redonner à la communauté. Tous les services, dans le fond, que j'ai besoin, tout au long de l'année, on se sort de cet argent-là de bonne façon. Mon deuxième point était pour faire suite aux avertissements à la pluie qu'on a eue. Vous savez que le Saint-Raymond a été un peu épargné. Nous avons eu une réunion le vendredi matin tôt avec la Sécurité publique. Et on entrevoyait possiblement des problèmes. Quand on a rencontré la Sécurité publique, on nous annonçait possiblement des hausses accrues de la pluie. Donc, on n'a pas pris de chance. On a déployé les mesures d'urgence. C'est-à-dire qu'on a envoyé un avis à la population. Les gens, les pompiers et les travaux publics se sont mis à l'oeuvre pour surveiller les routes et les cours d'eau. Et la tournée de surveillance s'est déroulée toute la nuit. Heureusement, ça a été un bon paramètre pour nous parce qu'on a pu s'apercevoir que, dans des cas de pluie comme ça, contrairement à ce qu'on avait déjà eue, la pluie est un peu dispersée un peu partout. Et on a eu une accumulation d'environ 87 mm d'eau exactement. Et on s'est aperçu que le 87 mm d'eau est à peu près la ligne où on contient les rues, les rangs qu'on tienne l'eau, mais avoir eu un 120 mm, on aurait eu des dégâts. Donc, on connaît notre limite quand on nous annonçera des pluies à peu près à 80 mm. Vous savez que la rivière a monté environ à 400 m3 d'eau. Il y avait de la place encore en masse. Donc, ce sont surtout, à part du rang Colbert, Petit Colbert, où la route était défoncée complètement, quand même pas beaucoup. On a pu réparer ça dans la journée de samedi. Ce sont surtout des accotements qui étaient affaissés. Et nos équipes ont travaillé samedi toute la journée pour réussir à arranger le plus gros des problèmes pour ne pas qu'il y ait d'accident et que ce soit sécuritaire. Donc, merci à tous les employés. Merci au Conseil municipal qui ont participé aux sessions d'urgence pour voir à ce que tout soit correct. et je pense que nous avons, là, merci à François Cloutier, qui est notre gardien de sécurité, le coordonnateur, qui s'est occupé de tout ça pendant deux jours de temps. Donc, on a été à comparer. Je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles, mais c'est assez infroyable ce qui s'est passé à Québec, à Chelsea, Joliette, Shawinigan. Donc, on a été chanceux pour une fois que ce n'est pas nous qui a été frappés directement. C'est ce que j'avais à amener. Je vais faire avec. Bonjour, M. le maire et membre du Conseil. Mon nom est Jean-Michel Tanguay. Je suis résident de Saint-Ramont depuis 2016. Je suis ici pour joindre ma voix aux autres citoyens qui ont déjà fait entendre leur voix par rapport aux changements sur les médailles des chiens. Moi, je fais partie des citoyens qui ont immatriculé le chien pour un frais de 20 $, un frais unique pour la durée de vie de leur chien. J'ai deux demandes. La première, c'est que la Ville honore le contrat pour lequel nous autres, on a signé que c'était les animaux-là. C'est les termes qui étaient en fonction quand nous, on a enregistré nos chiens, peu importe qui qu'on parle. C'est un bris de contrat face aux citoyens, clairement. On a été informés par e-mail de ce changement. La population n'a pas été consultée pour ce genre de changement-là. On passe d'un frais unique pour la vie du chien ou de l'animal à un frais annuel renouvelable selon l'état de stérilisation de l'animal, en plus de demander aux chats. On a parlé avec plusieurs citoyens. On a aussi parlé avec Mme Vallière qui nous a confirmé que le problème, la majorité des frais étaient engendrés par les gens qui ont décidé de ne pas se conformer à ce règlement-là anyway. et on a justifié ces frais-là sur l'aspect d'utilisateur payeur. Si on veut jouer à l'utilisateur payeur, je pense qu'on devrait faire payer les gens qui engendrent les frais, pas ceux qui se plient déjà à des règles qui sont en place. C'est ma suggestion, c'est que, dans ma demande, c'est que les personnes qui ont déjà des chiens enregistrés, des chats, qu'on garde le droit acquis de durée de vie du chien, frais unique, les prochains animaux, on décidera. Mais pour ce qui est des contrevenants, je pense que cet argent-là devrait être cherché dans les poches des contrevenants plutôt que des citoyens qui se conforment déjà au règlement, qui sont déjà assez taxés et à bon goût dans notre ville. Qu'est-ce que je vous réponds à ça? Je vous répondrai que ce que la Ville a fait, c'est de... Oui, on a parlé d'utilisateur payeur. Les frais engendrés à la Ville par rapport aux chiens et aux chats sont d'environ 40 000 $ par année, bien compté. Je dis d'environ parce que, d'après moi, c'est plus que ça. On se fait demander beaucoup de choses par rapport aux propriétaires de chiens, entre autres, plus de chiens que de chats, c'est-à-dire d'avoir un parc pour chiens et chats. On a commencé par nous demander un parc. Là, c'est rendu qu'on a besoin de deux parcs, parce qu'on a besoin d'un parc pour les pets de chiens et un parc pour les gros chiens. Est-ce que je peux vous interrompre deux secondes? Moi, M. le maire, je fais partie des gens qui ne vous ont pas demandé ça. Malheureusement, un incendie a eu lieu mardi dernier, le 13, ou dans une résidence sur la rue Baudry, route 138 à Neuville. Une personne manque toujours à l'appel. Les autorités soulignent qu'il est trop tôt encore pour expliquer la cause de cet incendie, mais il n'exclut pas la cause criminelle. La personne manque toujours à l'appel. Je souhaite répondre personnellement à ceux qui se demandaient pourquoi nous ne sommes pas toujours présents à certaines activités. Tout d'abord, merci de prêter attention à la présence de notre équipe ou non. Je tiens à préciser que Clicport9.tv, son équipe de bénévoles, fait tout son possible pour être présent dès que nous recevons une invitation, idéalement dans les quatre jours précédant l'activité. Cependant, il arrive que certaines invitations ne parviennent pas et il est important de comprendre que nous ne pouvons pas être au courant de tout. Parfois aussi, certains préfèrent ne pas avoir de couverture médiatique de la part de notre part et de la part de ma TV, ce que nous respectons totalement. Sachez par exemple que nous couvrons tout le Grand Portneuf avec un grand plaisir et que nous sommes engagés à informer non seulement Portneuf, mais aussi toute la capitale nationale grâce à notre diffusion sur ma TV. Notre mission est de faire briller la région et ses habitants. Depuis près de dix ans, nous sommes fiers d'être un média d'information bien intégré dans sa communauté. Vous pouvez en fait nous suivre sur ma TV, visiter notre portail clicportneuf.tv, télécharger notre application sur Apple Store ou Google Play. Alors pour en savoir plus, je vous invite à nous suivre chaque jour. Vous verrez que nous sommes présents partout où l'on souhaite notre couverture. Attention tout le monde, il existe maintenant encore un autre type de fraude dans Portneuf. Ils se font passer pour Hydro-Québec afin de vérifier le panneau électrique de vos résidences. Ils appellent quelques jours chez vous pour prendre rendez-vous. C'est totalement faux. Faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. C'est une façon d'aller voir votre maison et de vous faire parler. Appelez tout de suite la Sûreté du Québec. Maintenant pour vous, les actualités de la semaine. L'Association des propriétaires du lac Sétil, la PLSI, vous convie ce dimanche le 18 août à 10h au Club Nautique à leur Assemblée générale annuelle. La réunion se veut une excellente opportunité pour tout le monde de discuter, de débattre des enjeux et activités qui vous concernent. Un des enjeux importants pour cette année, ça va être la pérennité de la station d'essence. Peu importe votre opinion, que vous soyez pour ou contre, que vous soyez du Grand Lac ou des petits lacs autour, il est primordial de venir assister à cette réunion pour vous exprimer sur le sujet et pour exiger qu'un vote soit tenu ultérieurement auprès de tous les membres de la PLSI. Une telle décision, si importante soit-il, elle est irréversible. Donc, elle affectera une grande partie de la communauté du lac. Donc, vous devez venir en grand nombre pour vous exprimer et exiger un vote auprès de tous les membres de la PLSI, supervisé par un vérificateur externe indépendant. Alors, on vous invite à l'Assemblée générale annuelle ce dimanche le 18 août à 10h au Club Nautique. Accès Loisirs Portneuf est à la recherche, en fait, de bénévoles qui voudraient donner beaucoup de temps cet automne. Alors, c'est seulement deux fois par année. Alors, rejoignez leur équipe de bénévoles. Les Loisirs de la ville de Portneuf organisent un cinéma plein air jeudi le 22 août à partir de 20h15. Le film à l'affiche est « Kung Fu Panda 4 ». Apportez votre chaise de camping, ce sera annulé en cas de pluie et c'est au Parc des Ancêtres sur la rue Notre-Dame. Samedi, le 7 septembre, à partir de 10h, c'est la fête de la saison pour le Club des Soccer. Les draveurs et draveuses de Saint-Raymond, le tout aura lieu au Parc Promutuel sur la Côte-Joyeuse. Vous aurez une partie enfants, parents, des hot-dogs, des activités spéciales, des médailles, des jeux gonflables et des prix de présence. Aussi, le 21 août, en l'église de Saint-Léonard, aura lieu la soirée poésie-musique entre chiens et loups à 19h. L'entrée est gratuite, il y aura une contribution volontaire. Ce sera cinq citoyens qui vont vous présenter leur talent. N'oubliez pas à Neuville que les fêtes gourmandes approchent. Elles auront lieu les 24, 25, 26 août prochains. Je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook pour connaître toute la programmation. Invitation à Cap Santé pour un atelier conférence sur les abeilles avec dégustation de miel. Alors, ils ont le plaisir, les bénévoles, de vous inviter à cet atelier conférence dédié aux abeilles. Allez découvrir cet univers fascinant. Ça a lieu dimanche le 18 août à 9h au Jardin collectif de Cap Santé. Notez bien qu'en cas de pluie, il va être reporté au dimanche 8 septembre à 9h. Dimanche aussi qui vient, le 18 août a lieu les Dimanches à musique à Cap Santé avec Dominique Gagné qui est un ténor et Marie-Hélène Greffard qui est une pianiste en l'église de Cap Santé à 14h. C'est sous une formule contribution volontaire. Le spectacle se fera autour de la bonne chanson de l'abbé Gadebois et c'est une invitation du Conseil du patrimoine culturel de Cap Santé. Pour mieux vous illustrer les différentes offres des loisirs possibles sur le territoire de la ville de Donnacona, la ville vous a concocté un tout nouveau guide des activités, que ce soit des informations au sujet, des activités, des spectacles, de la politique de tarification familiale ou encore des politiques, des possibilités en lien avec les bâtiments municipaux. Alors les inscriptions aussi vont se faire à l'automne du 26 août au 3 septembre pour ce qui est de la ville de Donnacona. Le 31 août, c'est la fête dans le centre-ville aussi à Donnacona de 11h à 19h. Alors ça va avoir lieu beau temps, mauvais temps, plus de 20 exposants vont être sur place. Il va y avoir un bar, des cours de danse country, de la danse, des chansonniers, un DJ, une épluchette, des hot dogs, des jeux gonflables. Alors c'est une méga fête pour tout le monde, une méga fête country. Le 29 septembre aussi à l'église Saint-Agnès, le Donnacona aura lieu une messe country avec la participation de la troupe Rhythme au cœur dès 11h le matin. C'est sous la direction de Mme Carmel Matt. Au parc naturel régional de Pomme-Neuf, la mise à niveau sur la rivière Saint-Anne est toujours fermée. Alors en ce moment, ils attendent en fait que le débit d'eau baisse davantage. Les barricades flottantes, la protection du barrage vont devoir être réinstallées. Alors je vous montre des images. La location d'embarcation nautique sur la rivière Saint-Anne n'est donc pas disponible jusqu'à nouvel ordre. Le club optimiste de Saint-Casimir fera sa course de canards samedi le 17 août sur la rivière Saint-Anne à Saint-Casimir à 13h. Alors pour ceux qui ont acheté des canards, vous avez de nombreux prix à gagner. C'est un rendez-vous pour tous. Le 30 août, c'est le huitième anniversaire des Grands Bois et Cumbia Control va mettre le party dans la place à partir de 17h à Saint-Casimir. Pont-Rouge, maintenant, vous avez l'événement bière et poutine qui approche. Le tout aura lieu dans les jardins du 150e avec un accès gratuit pour tous. Vous allez avoir 4 food trucks, plus de 25 variétés de bières, de microbrasseries ainsi qu'un spectacle de musique. Les tours de Pont-Rouge approchent aussi le 15 septembre. C'est leur 12e édition. Vous avez un parcours de 1, 2.5, 5, 10 et 21.1 kilomètres. Vous pouvez vous inscrire à jecourtspontrouge.com. Il y aura un tournoi de balles donnés les 6 et 7 septembre prochains au terrain de balles de Pont-Rouge. Présentés par la Maison des jeunes de Pont-Rouge sont à la recherche des joueurs de 16 ans et plus pour compléter l'équipe. Alors, vous pouvez leur téléphoner ou leur envoyer un courriel. En fin de semaine aussi aura lieu le Salon des petites entreprises qui est organisé par le Cercle des fermières de Pont-Rouge. Samedi le 17 août au 189 rue Dupont, vous entrez par la porte 14 et ça a lieu de 9h à 16h. Voilà, maintenant on va aller rejoindre Catherine Bilodeau qui est de retour pour nous faire cette belle météo de la semaine. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Port-Neuf cette semaine. Donc, une semaine plutôt pluvieuse à prévoir. Commençons avec vendredi avec 27 degrés ressentis, 35, mais des risques d'orage à 40 % de probabilité d'averse. Pour samedi, on a une journée plutôt pluvieuse avec des risques d'orage dispersés à 80 % de probabilité d'averse, 24 ressentis, 30. Ensuite, pour dimanche, donc on est dans le 23 degrés ressentis, 29 avec 70 % de probabilité d'averse. Par la suite, lundi, avant de débuter la semaine, j'aimerais vous proposer pour les gens partout dans la capitale nationale, il y a les festifrages. Donc, ça met en valeur les petits fruits du Québec, un festival qui se déroule partout au Québec. Maintenant, la capitale nationale, c'est le domaine Hébert situé à Grondine, dans Port-Neuf, qui a l'honneur de vous recevoir pour souligner ce bel événement. Donc, surveillez leur programmation le 17 et le 18 août. Vous avez une belle journée d'activité en famille à profiter au domaine Hébert à Grondine. Donc, espérons que les prévisions météo changent pour tous ces producteurs maraîchers qui font ce bel événement ce week-end. Par la suite, donc lundi, on est avec 23 degrés, quelques averses ressentis, 27 à 60 % de probabilité d'averse. Pour mardi, on commence à revoir le soleil, donc ensoleillé avec passage nuageux, 22 degrés, 30 % de probabilité d'averse. Et on termine avec une belle journée ensoleillée mercredi, 22 degrés. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien des activités en espérant que la météo soit de votre côté. De retour à Chantal. Merci beaucoup Catherine d'être là, d'être présente encore cette année pour nous faire la météo. Alors, voici, c'est tout pour nous. Je vous invite à continuer à nous regarder sur notre clicportneuf.tv. Vous pouvez aussi télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play. Vous faites simplement clicportneuf.tv. Ça va nous faire plaisir de vous informer à chaque semaine. Nous sommes aussi diffusés sur ma TV et on vous prépare de très, très belles choses pour l'automne. Merci tout le monde d'être présent et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501